Le prince Harry et Meghan Markle serviront de distraction à la célébration des 70 ans de règne de la reine s'ils assistent au jubilé, ont déclaré des commentateurs royaux. Le duc et la duchesse de Sussex sont actuellement en visite européenne après avoir vu la reine au château de Windsor jeudi dernier. Leur retour au Royaume-Uni a suscité des suggestions selon lesquelles ils pourraient assister au jubilé de platine de la reine début juin de cette année. Mais les critiques se sont demandé comment le couple pouvait assister sans une frénésie médiatique qui nuirait inévitablement aux célébrations et exposerait la famille royale à leurs accords d'entreprise révélateurs avec Netflix et Pingouin Random House. Camilla Tominey, rédactrice en chef adjointe du Daily Telegraph, a déclaré sur LBC, une célébration des 70 ans de la reine sur le trône ne devrait pas être le spectacle Harry et Meghan. Point l'historien militaire Christopher Joel a accepté, ajoutant, ce ne devrait pas être le spectacle de Sussex. Ils seront inévitablement une distraction s'ils se présentent. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas se présenter. La question est de savoir ce qu'ils doivent faire s'ils se présentent. Le couple s'est ensuite demandé s'il était possible pour le duc et la duchesse de garder un profil bas sur un balcon du palais de Buckingham. Madame Tominey a déclaré, mais sont-ils capables de garder un profil bas sur un balcon du palais de Buckingham ? Tout le monde va lire la musique d'ambiance entre eux et les Cambridge. Ils seront des lecteurs sur les lèvres, des experts en langage corporel, ils seront une frénésie médiatique autour de tout cela, n'est-ce pas ? Monsieur Joel a répondu, absolument. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'éléphant dans la pièce dont personne n'a parlé jusqu'ici. Ce sont les mémoires de Harry. Il a promis un baiser et des mémoires pour lesquelles Pingouin Random House lui aurait apparemment versé une avance de plusieurs millions de livres. Point Harry et Meghan n'ont pas confirmé s'ils assisteront au Jubilé de Platine, qui débutera le jeudi 2 juin. Mais les commentateurs royaux ont exprimé leur inquiétude quant au fait que leur voyage pour voir la reine jeudi dernier visait à encourager le monarque à les laisser en faire partie. Des sources royales de haut rang ont déclaré qu'elles pensaient que la visite était une tentative de leur faire gagner des places au premier plan lors des événements. Compte tenu de l'accord de mémoire révélateur de Harry avec Pingouin Random House et l'équipe de 30 personnes de Netflix à leur côté, on craint que la reine soit minée lors de sa propre célébration. Une source royale a déclaré, beaucoup sont déçus que, le prince, Andrew ait éclipsé le service d'action de grâce du prince Philippe et ne veulent pas que le cirque Meghan et Harry détournent le Jubilé. Ceci est le spectacle de la reine et devrait être sur elle et ses 70 ans de service plutôt que sur la mode de Meghan, les enfants et Harry. Ils ne veulent pas que cela devienne le spectacle Harry et Meghan. Charles et toute la famille sont d'accord là-dessus. Des initiés royaux ont cependant souligné que le duc et la duchesse avaient promis de défendre les valeurs de sa majesté malgré leur départ de la famille royale.